bonjour bienvenue dans tinker jaune donc c'est la quatrième émission de la chaîne on grandit on grandit on rappelle principe de l'émission donc en fait c'est une chaîne qui a été créée par dogpat et moi même donc ça fait nous sommes des militants gilets jaunes de belgique ça fait quatre ans un peu plus parfois qu'on est sur le terrain dans des actions des manifestations des conférences des festivals et ce qui nous fait tenir c'est vraiment les rencontres et donc l'esprit de cette chaîne c'est vraiment de partager le plaisir des rencontres avec tout le monde on voulait aussi remercier tous les auditeurs qui font des retours à chaque émission ça nous aide beaucoup à grandir nous aussi on a des idées donc on a déjà amélioré le son aujourd'hui on a on va soigner un peu la lumière petite remarque qu'on voulait faire qui nous tient vraiment beaucoup à coeur on parle beaucoup de plaisir donc le plaisir des rencontres mais aussi on prend du plaisir à vraiment à faire cette chaîne et à faire ces émissions à partager avec vous en fait le plaisir c'est pas simplement une coquetterie de l'esprit c'est pas simplement un individualisme force aîné pour nous le plaisir c'est vraiment une posture militante parce que bon évidemment on se bat pour changer la société pour plus de démocratie pour plus de bien-être pour la population et on est convaincu que évidemment on ne peut la changer que à plusieurs que si enfin que il faut que tout le peuple s'y mette et donc que tout le peuple s'y mette il faut qu'on soit ensemble et pour qu'on soit ensemble il faut qu'on ait le plaisir de se retrouver aussi le plaisir de lutter ensemble le plaisir de faire des choses ensemble et donc pour nous vraiment le plaisir c'est pas un simple slogan des youtubeurs quoi vraiment enfin pour nous c'est vraiment une pièce très importante de la lutte militante alors aujourd'hui on accueille nabil un sort et donc d'habitude on essaye d'inviter des personnes qui ont enfin des militants qui ont qui ont du contenu qui travaillent sur un dossier ou quoi et donc en fait on voulait aussi rappeler que évidemment on croit à la démocratie et tout le monde a des choses à dire en fait et donc pour marquer le coup on voulait pour une fois invité à un militant on aurait pu en inviter plein d'autres voilà on a choisi nabil un militant lambda j'ai envie de dire tout ce qui est plus lambda pour démontrer qu'évidemment chacun est expert de sa vie comme on dit enfin je veux dire tous les toutes les voies sont bon à entendre toutes les voies apportent quelque chose au débat et aussi évidemment à la vie en société et donc nabil en plus il a la particularité d'avoir un profil un peu différent et d'apporter un peu de fraîcheur dans le mouvement on salue vraiment ton enthousiasme et ton nouvel esprit bonjour militant de base alors bonjour bonjour merci pour cette introduction ça me fait très plaisir d'être là c'est vraiment un plaisir partagé de pouvoir participer à cette émission de pouvoir donner un petit peu mon avis en l'occurrence ça me fait vraiment très plaisir d'avoir été invité ici bon merci est ce que tu veux ajouter quelque chose à ta présentation personnelle ma présentation personnelle mais c'est assez bien résumé c'est un militant lambda quelqu'un qui a des convictions et qui veut faire changer les choses alors il a rejoint les gilets jaunes je suis un étudiant de rien tout ce qu'il ya de plus simple l'individu qu'on peut rencontrer à la boulangerie et au magasin n'importe où un individu du quotidien du quotidien bon oui est ce que il ya beaucoup de gilets jaunes qui dit ça est ce que c'est ton cas aussi est ce que tu tu sentais que tu étais des gilets jaunes avant de rencontrer les gilets jaunes est ce que tu étais prédestiné à devenir gilets jaunes inévitablement il ya des forces agissantes sur moi ce moment qui ont et qui étaient extérieurs à moi qui ont agi sur moi et qui m'ont évidemment poussé à être un gilet jaune on ne devient pas un gilet jaune quand on est né ne sais pas dans un autre pays dans un autre contexte c'est pas possible moi je suis assez matérialiste à ce niveau là donc je pense qu'il ya des choses qui m'ont poussé à être gilets jaunes quoi exactement alors là c'est du pur vécu personnel parce que ça dépend de tout à chacun comme la question du bonheur ça dépend tout à chacun mais moi je suis né dans une famille très qui essayait de mélanger le mélanger le traditionnel et le moderne au sens où il s'était donc je suis élevé par un peu transclat c'est à dire quelqu'un qui avait fait des études de maçonnerie et qui allait et en fait des études du soir des cours du soir on appelle à accéder à un poste un poste bien placé voilà relativement bien placé sans trop divulguer le truc mais voilà donc on attend une mois que j'ai un poste équivalent voire meilleur c'est d'ailleurs pour ça que moi actuellement je j'ai entrepris des études d'ingénierie et donc j'étais un peu dans cette démarche d'accéder à une vie voilà la meilleure des vies celle celle qu'on nous vend tous les jours c'est le monde est dit là le vendu voilà c'est vraiment avoir le bon poste le stable bien payé avec la famille voilà et on se tient droit et on parle bien et on est on est on est vraiment on est tip top qu'on est au format classique et à un moment donné la famille coca cola quoi exactement exactement et même encore un peu moins la famille coca cola j'ai l'impression qu'elle rigole parfois tu vois c'était vraiment on était voilà c'était droit les blondes garder le malet tu vois c'est ça c'est ça sans le luxe les blondes sans le luxe tu vois c'était vraiment on prend les mimiques bourgeoise sans prendre les plaisirs bourgeois tu vois les plaisirs bourgeois devaient venir évidemment enfin normalement devait venir après que j'ai mon diplôme et que je sois plein aux as enfin voilà tout ça mais en tout cas j'ai été éduqué voilà d'une manière et j'ai été élevé éduqué dressé vraiment de manière très très conventionnelle j'apprécie la religion avoir des valeurs des valeurs traditionnelles tout en essayant d'accéder un peu à ce à ce rêve libéral qu'on nous voit évidemment à un moment donné j'ai saturé tout simplement à un moment donné dur c'est grâce au confinement s'il faut que ça puisse paraître moi pour moi ça a été bénéfique je me suis retrouvé avec moi même et une fois qu'on se retrouve avec soi même on peut plus mentir en fait une fois qu'on se retrouve avec soi même on peut plus faire comme on fait d'or en essayant d'afficher un sourire pour montrer qu'on est heureux une fois qu'on est avec soi même on ne sourit plus donc on est obligé de se dire qu'on n'est pas si heureux que ça au final et donc je me suis simplement j'ai fait une rétrospection sur ma vie et j'ai vu qu'elle n'était pas très joyeuse et je me suis dit comment ça se faisait qu'elle n'était pas très joyeuse mais parce que j'ai j'avais pas pris part en fait tout simplement on n'a pas demandé mon avis on m'a jamais dit si j'aimais ça si j'aimais si on m'a jamais dit ce qui te fait plaisir on m'a dit tu es religieux donc tu dois avoir telle valeur ça va de soi tu es plus ou moins bon en maths et en sciences et voilà on est on est deux tu parles convenablement donc tu dois faire ingénieur ou l'équivalent médecin etc voilà tout ça et quand je me suis un peu rendu compte de la supercherie qui était les les classes moyennes ou basse qui accédaient aux classes hautes et qui enfin je veux dire c'était simplement remplir le tertiaire quoi c'était vraiment il fallait des il fallait une nouvelle tête c'est pour ça qu'on demandait à des à des personnes comme moi qui venaient voilà de pas qui ne venaient pas de milieux haut de faire des suites d'ingénierie parce qu'il fallait remplir le poste qu'est-ce que tu dis remplir le tertiaire ça j'ai pas compris mais en fait on dirige enfin depuis quelques années déjà il ya une tierce on se dit les le modèle et enfin là on est de plus en plus dans le secteur tertiaire et donc il faut il faut il faut il faut remplir de gens il faut enfin il faut que les gens soient interchangeables il faut absolument pas qu'il n'y ait que très peu d'ingénieurs ou quoi il faut qu'il y en ait beaucoup comme ça si jamais il y en a un qui fait pas ce qu'on lui demande on remplace par un autre et donc c'est à ça que je servais c'est voilà c'est c'est je voyais où on voulait m'emmener et je me suis dit mais en fait toute ma vie on m'a menti on m'a menti c'est à dire que moi je pense que je pensais que c'était un choix délibéré que je faisais de vouloir devenir ingénieur pour avoir une vie meilleure pour être pour être intelligent tout ça avoir un meilleur statut social en fait non c'est c'est pour que je puisse remplacer quelqu'un ou que quelqu'un puisse me remplacer plus tard enfin voilà c'est dans mon parcours personnel une fois que j'ai quitté un peu tout ce qui m'a tout ce qui m'enchaîné tout ce qui m'a bridé évidemment là il fallait un mouvement un mouvement qui bouge un mouvement qui choque un mouvement qui qui soit humain révolutionnaire qui soit révolutionnaire parce qu'humain et humain parce que révolutionnaire pour une fois un truc qui change et de ce point de vue là évidemment les gilets jaunes m'attendait quoi je veux dire les gilets jaunes au mouvement équivalent moi je dès que j'ai vu c'est pour ça que ça m'a ça m'a fait tilt est ce que tu peux nous rappeler comment on s'est connus bien on s'est connus lorsque les gilets jaunes de belgique on se sont rendus au rond-point de courcelles j'avais vu donc le groupe gilets jaunes sur le rond-point de courcelles et j'avais je passe je passais en voiture et je me suis directement arrêté je me suis présenté en ayant la volonté de participer en fait à ce rond-point et de me renseigner sur quelles étaient les directions que prenait le mouvement actuellement s'il s'était arrêté et là à ma grande surprise je me suis rendu compte que le mouvement des gilets jaunes ne s'était pas arrêté et qu'il faisait mensuellement des des comment dire des sorties médiatiques sur les ronds-points de différentes villes en belgique et alors à ce moment là je me suis dit que je voulais directement prendre part à l'aventure forcément et on s'est connus depuis depuis ce point précis ça fait déjà un petit moment maintenant que je participe j'essaye en tout cas de participer à la machine des gilets jaunes ok donc prenez exemple sur ce jeune garçon quand vous voyez un rond-point des gilets jaunes ou en général des militants mais surtout les gilets jaunes il faut s'arrêter parler avec nous d'accord voilà merci Nabil très bon réflexe voilà qu'est-ce qui t'a motivé donc à rester à rejoindre les gilets jaunes est-ce que les gilets jaunes ils ont une dimension spirituelle donc je vais répondre en deux temps à cette question là alors ce qui m'a motivé c'est que je me suis petit à petit politisé vis-à-vis des repas enfin à travers les réseaux sociaux notamment je me suis politisé je me je voulais j'ai voulu apprendre dans quel monde est ce que nous vivions mais je ne voulais pas simplement m'arrêter à cela parce qu'une fois qu'on voit dans quel état est le monde actuellement on a aussi une petite frustration de qu'il ne soit pas tel qu'on voudrait qu'il le soit alors on peut évidemment tomber un peu dans le comment dire dans l'apathisme c'est à dire on se laisse aller on dit bon c'est comme c'est comme ça et puis on ne pourra rien changer ou alors on essaie de prendre la tangente et de vouloir changer les choses là c'est pour ça donc que j'en suis venu aux gilets jaunes c'est je me suis dit ok le mouvement qui a voulu changer les choses est de nouveau là en pensant évidemment que les gilets jaunes s'était arrêté inévitablement je me suis j'ai rejoint à l'aventure et donc c'est peut-être parce que j'étais un petit peu politisé avant de rejoindre les gilets jaunes que ça m'a direct que j'ai été pris dans le mouvement je ne sais pas si je n'avais pas été politisé est ce que si je me serai si je me serai arrêté ou non mais s'arrêter dans tous les cas ne peut être que bénéfique en fait parce que on y apprend mais tellement de choses et je suis très heureux de m'y être arrêté ce jour là et c'est pour ces raisons donc l'idée de vont pas la volonté de changer les choses la volonté de participer à un mouvement collectif la volonté de participer avec des gens qui ont plus ou moins les mêmes convictions que moi même si parfois certains s'éloignent de mes convictions il n'y a aucun souci l'idée étant que des gens pensent au changement si je devais comparer à la plupart des gens que je rencontre dans mon quotidien la plupart voient le monde comme étant une statue de marbre figé qu'on ne pourrait pas changer enfin qu'on ne pourrait pas toucher car je sais pas ce serait figé ce serait une dynamique et personne ne pourrait rien faire moi je n'y crois pas je pense qu'on peut on peut nager on peut nager dans le courant ou à contre courant selon ses désirs pour la partie spirituelle là où il ya une spiritualité dans les gilets jaunes je dirais que on peut trouver un sens dans les gilets jaunes a participé à ce combat c'est à dire que dans la vie de tous les jours nous en tant qu'être humain nous sommes assez limités on a une durée de vie assez courte à l'échelle de l'histoire de notre planète et je pense qu'avec les gilets jaunes on peut donner un sens à sa vie et en ce point là précis ça peut être spirituel est ce que c'est spirituel au sens dogmatique ou un peu sectaire on ne croit pas du tout je fais faux les gilets jaunes c'est avant tout l'ouverture d'esprit c'est avant tout quiconque peut venir c'est pas une institution qui nous a ou une autorité qui nous impose la voie à suivre c'est au contraire l'idée que des citoyens se rassemblent pour construire un monde idéal mais le monde idéal étant celui qui celui que les participants façonnent en fait c'est à dire que dans un dogme ou quoi un monde idéal est déjà prédéfinie à l'avance et alors les partisans en tout cas du dogme doivent à tout prix à tout prix suivre une route définie pour atteindre ce monde idéal or moi je pense que dans les gilets jaunes il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de monde idéal à atteindre c'est au contraire ce qu'on façonne jour après jour sortie après sortie rompont après rompont qui constitue petit à petit le monde idéal dans lequel on veut parce qu'ils constituent tout simplement le souhait direct des gens qui le constituent je pense qu'au niveau spiritualité on essaie avec les gilets jaunes en un sens parce qu'on y trouve un sens je veux dire c'est toujours agréable de pouvoir se lever le matin et de se dire que on bouge pour changer quelque chose malgré notre courte existence on rencontre des gens qui ont les mêmes convictions nous faut pas oublier qu'il n'y a pas d'autorité il n'y a pas de hiérarchie à travers ce mouvement nous sommes assez libres après la spiritualité j'osais allusion à ton cheminement personnel ouais je suis anciennement religieux j'étais un musulman pratiquant d'une certaine branche qu'on appelle le sunnisme et voilà je vais pas trop non plus rentrer dans les détails et en l'occurrence ça ça correspond évidemment à l'image de la religion telle que j'ai défini enfin tel que j'ai présenté un peu avant c'est à dire qu'il y avait une autorité il y a un dogme il y a une constitution il ya des règles à suivre et moi quand j'étais religieux évidemment le but de tout religieux c'est de finir au paradis aussi simple c'est normal mais le paradis tel que défini par une entité supérieure c'est pour ça que c'est assez c'est l'apostasie et donc j'ai délibérément décidé de quitter la religion et bien j'ai pris la décision de suivre une voie que je façonnerai de mes mains et c'est pour ça que j'ai rejoint les gilets jaunes car ne me proposait rien à l'avance mais m'aider à participer à ce que je voulais voir par rapport au parcours religieux s'il ya des choses à rajouter mais je dirais que l'apostasie et les gilets jaunes il ya une certaine continuité le fait d'avoir quitté la religion et d'arriver dans les gilets jaunes c'est pas anodin d'ailleurs au moment où les gilets jaunes ont eu lieu j'étais religieux et donc les gilets jaunes n'étaient pas un mouvement qui me parlait tant que ça dans l'idée que la vie ici bas est assez courte et qu'en fait me battre pour des droits sociaux ou que sais-je ça ne m'intéressait pas parce que moi je sais que j'avais un paradis qui m'attendait ouais mais enfin c'est pas c'est pas compatible d'être gilets jaunes et croyant quand même pas non absolument pas je félicite les gens qui sont croyants et qui sont également gilets jaunes en tout cas gilets jaunes ceux qui prennent part à la vie politique parce que ils ne se disent pas tant pis ce monde est pourri toute façon moi j'aurai mon paradis non il essaie quand même d'apporter une plus value à ce monde ici bas et là en l'occurrence je les trouve je trouve plus remarquable que moi évidemment moi j'étais dans un état qui était moi je me concentrerai sur ma petite personne évidemment sur mon petit ma petite récompense toute simple est-ce que le fait d'avoir rejoint les gilets jaunes ça a un peu changé ta ta vision du monde oui oui énormément parce que en fait les gilets jaunes donc c'est un mouvement très humain très très humain au sens où on rencontre des personnes avec beaucoup d'expérience de vie ça a changé la donne parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient un vécu particulier des personnes qui voulaient changer les choses parce qu'ils avaient vécu des choses particulières donc forcément quand on rentre chez soi et qu'on a discuté avec toi avec d'autres participants de d'autres gilets jaunes on n'a pas du tout la même vision on se rend compte que des gens sont parfois dans des situations terribles que certains ont des revendications légitimes et invisibilisées dans le monde enfin médiatiquement parlant dans le monde de tous les jours évidemment quand on rentre et qu'on a tout ça en tête qu'on voit des personnes qui ne pensent qu'à une chose c'est à dire améliorer l'avenir vite participer à ça activement on a envie de changer les choses je pense que forcément ça a changé ma vision des choses de la même façon est ce que depuis que tu es dans les gilets jaunes tu as dit que déjà avant tu avais déjà une approche différente des médias mais est ce que le fait d'être dans les gilets jaunes t'as aussi fait un peu changer les médias que tu regardes et tout ça on va dire que j'utilise les médias un peu moins conventionnels du coup c'est à dire je ne regarde pas le jt ou quoi je me respecte je respecte trop pour faire ça parfois ça peut être marrant de voir un peu les ce qui en ressort de voir un petit peu de prendre la température quand on dit de voir voir la température de la bêtise des médias mais oui évidemment j'ai changé ma mère de m'informer parce que évidemment j'ai rencontré des gens qui m'ont donné certains certains sur leur réseau ou quoi déjà tu as connu une cour jaune déjà oui mais ça c'est une manière différente de s'informer c'est sûr une fois qu'on voit le monde différemment on a envie de s'informer différemment on a envie de voir ce que les autres peuvent nous proposer alors oui je vais sur des médias alternatifs maintenant dit plutôt médias complotistes en fait médias complotistes sans indiscrétion que enfin quel genre de médias que tu ou tu vois maintenant il ya un journal que je que je regarde c'est habituellement s'appelle le grand soir prennent un peu le contre-pied des médias habituels sur des questions géopolitiques notamment sur la chine sur la russie sur les mesures qui sont prises vis-à-vis de la guerre la guerre ukraine en russe sur youtube évidemment je regarde des chaînes on a des avis assez divergents le canard réfractaire c'est ça le canard réfractaire sur youtube il ya beaucoup il ya une plotée de comment dire de vidéastes qui font des qui proposent des visions politiques différentes et qui informent différemment pour revenir à ton intronisation dans les gilets jaunes comment tu dirais que les gilets jaunes t'ont accueilli mais les gilets jaunes ont été géniaux avec moi en l'occurrence soit tu étais là le jour où j'étais j'ai été introduit donc pas de souci qui était là et franchement vous avez été super avec moi vous avez été super gentil bienveillant on va pas me demander quel est ton avis politique pour savoir si je pouvais rentrer ou non tant posé de questions et j'ai été très bien accueilli après j'ai eu l'occasion de discuter de plus en plus avec différents gilets jaunes vraiment il ya eu aucun souci là dessus c'est vraiment très très cordial comment tu définirais les gilets jaunes je sortirai mon joker on devait dire si je devais définir le mouvement ce serait plutôt dans une volonté de changement savoir lequel comment ça c'est un petit peu plus compliqué parce que tu avais dit que il voulait un monde idéal ou qui est façonné non pas par une idéologie mais par les gens eux mêmes c'est déjà très bien quel est pour toi l'objectif des gilets jaunes est ce que c'est la révolution est ce que c'est simplement changer l'objectif ultime est ce que c'est augmenter le pouvoir d'achat est ce que c'est le paradis sur terre le paradis sur terre bien ça mais ça existe ça fait 150 ans que qu'on dit qu'il existe donc justement regarde sur ça la politique actuelle je dirais que eux ils essaient de nous faire croire qu'on vit dans un monde idéal c'est à dire que ils nous disent voilà le monde est comme ça et si vous y plisez pas au fond c'est peut-être un petit peu de votre faute tu vois moi je suis pas très d'accord avec ça après t'es pas à quoi je comprends pas très bien l'idée qu'on nous présente un peu un monde le monde tel qu'il est actuellement par les politiques par le gouvernement comme étant le monde enfin le mieux réglé ce serait enfin d'autres diraient le moins pire ce serait le système le moins pire au monde et franchement ça va quoi on s'en sort plutôt bien il ya deux trois couacs mais ça va ça va plus enfin toi et moi on sait que c'est faux c'est c'est pas oui mais quand on parle du paradis que les qu'ils promettent c'est justement pas ce qu'on a maintenant c'est ce qu'on veut avoir non et nous tels des des croyants on croit en eux et on vis-à-vis des politiques c'est ça que tu dis oui il y a ça mais aussi notre paradis aussi enfin non non mais moi je pense pas qu'il y a de pas les gilets jaunes ne recherche pas le paradis sur terre il recherche avant tout avoir un mode de vie convenable un mode de vie sain l'objectif des gilets jaunes c'est de pouvoir reprendre le pas sur le politique parce qu'on est trop sur le côté ça n'a absolument aucun sens de vivre dans une société dans laquelle on n'a aucune prise on n'a aucune emprise qu'on peut vraiment rien on pourrait on pourrait toujours nous rétorquer que évidemment à la liberté d'expression qu'on peut s'exprimer mais donc on veut que nos que nos désirs soient un petit peu réalisés au fond je pense tu connais la phrase de galliano sur la définition de l'utopie car il ya non c'est un journaliste historien intellectuel et par rapport à l'utopie c'est ce que c'est l'utopie l'utopie c'est comme l'horizon donc tu vois l'horizon tu veux lever l'horizon tu marches enfin tu essayes de l'atteindre donc tu avances tu fais un pas mais l'horizon il souligne aussi tu vois donc tu fais un autre pas et l'horizon il souligne encore et donc l'utopie c'est à ça que ça sert ça sert à avancer en fait tu vois et le paradis c'est un peu pareil je veux dire c'est l'utopie tu vois donc donc il serait impossible de remplir le objectif alors au fond ah non ça veut dire que ça veut dire qu'on essaie toujours de s'améliorer c'est c'est le but du militant après après le paradis évidemment ça n'existe pas c'est comme tu disais donc les politiques nous ont fait croire que c'est la fin de l'histoire donc voilà tu vois que donc maintenant tout est bien réglé que voilà le communisme est tombé donc plus rien ne peut nous arriver enfin voilà le mal est combattu mais en fait ben non non il n'y a pas de fin de l'histoire donc l'humanité est l'avant ce jour c'est vrai qu'au niveau des objectifs des gilets jaunes moi je dirais simplement que on se bat pour avoir une meilleure justice sociale une meilleure distribution de richesses toutes les grandes lignes et on se bat pour avoir vraiment comment dire pouvoir vivre dans une société dans laquelle nous sommes heureux de vivre nous ne sommes nous ne sentons pas destitués de notre droit d'être citoyen oui alors si tu commences avec les concepts de bonheur c'est encore pire que le paradis c'est vraiment chaud ok j'entends j'entends ça va je dirais que dans une situation de bonheur c'est pas c'est pas non plus trop vague disons dans une situation où on est quand même un petit peu satisfait de sa vie et qu'on se sent un petit peu plus libre dans son quotidien plutôt qu'actuellement je pense que beaucoup sont assez étriqués dans leur vie à cause de beaucoup de comme on dit deux forces enfin de superstructures qui un peu les pèsent sur leurs épaules et qui sont un petit peu je pense que beaucoup ont des vies malheureuses aujourd'hui bah oui malheureusement c'est c'est ça le problème justement quel quel problème de fond de la société pour toi quel est pour toi là entre guillemets la source du mal parce que chacun il a un peu sa perception de l'ennemi entre guillemets du peuple on va dire on s'entend ça peut être ennemis ça peut être des personnes ou ça peut être simplement des un truc qui va pas quoi enfin moi pour moi là où il ya un problème c'est dans le je suis assez radical au niveau du assez critique au niveau du capitalisme je pense que fondamentalement le problème essentiel c'est ça moi personnellement je lutte pour l'abolition du capitalisme et arriver dans quelque chose de nouveau tu avais dit plus concrètement une fois je t'avais entendu dire que c'est vraiment le l'économie qui s'immisce partout quoi c'est ça c'est à dire que l'économie prend tellement le pas qu'on arrive un peu dans un capitalisme de connivence où en fait la politique et l'économie s'alignent mais avec un toujours un pas d'avance avec l'économie c'est à dire que l'économie donne le rythme de la politique c'est à dire que si jamais voilà en économie il y aurait une crise ou que sais-je eh bien on essaierait d'induire des politiques qui permettraient de régler cette crise politique cette crise économique pardon moi je pense que vraiment là où on a du mal c'est où il faut taper fort parce que c'est c'est enfin c'est eux ils tapent fort en retour c'est le capitalisme clairement c'est donc pour le capitalisme il faut faire la révolution alors c'est ça que les gilets jaunes doivent faire c'est une bonne révolution bonne révolution bolchevique le grand soir pas forcément bolchevique non non mais oui moi je suis pour je suis évidemment pour une révolution je suis pour un changement radical des choses je j'ai je pense que pour agir intelligemment dans la vie intelligemment il faut il ne suffit pas de l'intelligence il faut aussi beaucoup de sagesse qu'on acquiert à travers son expérience et l'expérience des autres et de ce que j'ai vu de l'expérience des autres tout ce qui est petites réformes etc c'est pas inutile mais c'est pas suffisant on arrive vite il ya comme ça des mouvements des sortes d'élans où on a des réformes qui vont dans le sens de l'aide sociale etc mais très vite ça reprend pas on le voit actuellement on n'est plus au 20e siècle où ça enfin au 20e siècle il y avait des dynamiques de dynamite de changement dynamique des changements de révolte de conquête de droits sociaux et il faut regarder actuellement on est dans une rétrogradation du nos modes de vie là c'est pas possible la vision c'est qu'il y a des moments où le ce que font les dirigeants politiques c'est plus du tout en accord face à ça ça part complètement en couille pour le dire régulièrement et donc les gens s'en rendent compte et c'est ça qui provoque les révolutions c'est vraiment là on dit beaucoup mais c'est vraiment ça le fait que les dirigeants sont complètement détachés coupés de la réalité en fait et que par exemple ils maintenant je veux dire on a l'inflation on a la guerre ils ne respectent même plus leur propre constitution qu'ils ont transgressé par exemple avec le covid malègrement plein de fois et donc ils sont un peu en roue libre et effectivement enfin je crois qu'on a le sentiment que enfin il faut arrêter ça quoi enfin qu'il faut un peu arrêter la machine folle quoi. Inévitablement oui c'est ce qui a fait ce qui a lancé le mouvement des dirigeants il y a quatre ans c'est la montée des prix aux stations je pense que les gens ont craqué on se sont dit non mais là c'est pas possible ils nous prennent vraiment tout on n'en peut plus et pourtant ils continuent à prendre et ils n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter pour le coup. Dans Tinker Jaune on aime bien voyager on aime bien en fait prendre un peu de recul temporel ou spatial je crois que tu es d'origine marocaine c'est ça ? Mes parents sont marocains et est-ce que enfin je sais pas ce que tu connais la réalité au Maroc est ce que tu as des choses que tu connais du Maroc qui t'interpellent quand tu compares par rapport à la Belgique en mal ou en bien des choses que eux ils font bien et que pourquoi nous on fait pas alors qu'on est plus riche ou à l'inverse des choses que qui se passe au Maroc et que tu dis que si on continue comme on est en Belgique maintenant on va y arriver. Moi je suis né ici je grande ici je suis vraiment je considère comme belge j'ai trop de respect pour les marocains pour oser me dire marocain en vivant en Belgique ça n'aurait pas de sens mais je sais notamment que durant la coupe du monde il y avait eu des révoltes il y avait des révoltes au Maroc et ça ça m'avait interpellé parce que je me y avait eu des il y a eu des mouvements il y a eu des mouvements politiques des agitations et ça m'avait vraiment interpellé parce que au même moment du coup comme le Maroc est arrivé en demi-finale si c'est ça j'ai pas trop suivi mais beaucoup de support du beaucoup de marocains s'étaient rendus à la coupe du monde pour y est pour assister à la demi-finale alors qu'au même moment il y avait des agitations politiques et je me suis dit c'est triste quoi c'est vraiment. C'est pas qu'ici qu'ils ont foutu la merde au Maroc aussi en fait. un petit peu mais c'est moins c'est moins il y a une certaine tension au Maroc entre les les marocains du nord et le roi une certaine tension ils sont plus dans une idée de légitimité vis-à-vis du roi enfin ils ne le considèrent pas c'est pas un mouvement je voudrais pas trop non plus lancer des retours de bêtises mais c'est pas un mouvement un mouvement politique qui voudrait un changement au niveau de la monnaie de l'économie etc oui c'est plus c'est je connais très mal c'est ceux du rift c'est ça qui ne connaissent pas l'autorité politique enfin le voilà c'est ça se sont un peu colonisés quoi c'est ça alors une question un peu plus personnelle tu as été musulman à quelle est ta position soit t'as grandi en Belgique donc voilà enfin mais peut-être en tant que croyant ou je sais pas quelle est ta position par rapport aux homosexuels tout ça parce qu'en fait on il y a un grand mouvement de gens qui pensent que tout ça ça va trop loin on parle des wokistes et tout ça que ça va trop loin et que il faut absolument effacer enfin tous les combats pour les homosexuels pour les femmes et tout ça évidemment pour les immigrés aussi ça je suppose que voilà mais est-ce que tu peux un peu développer ce que tu penses par rapport à ça le dernier point sur les immigrés ça peut être ça va être marrant parce qu'en l'occurrence moi je suis je suis pas l'immigration ça me je suis pas je suis pas immigré en fait techniquement je suis pas immigré c'est sûr mais je veux dire mais quand on te voit on va te dire que tu es un immigré malheureusement malheureusement ça arrive ouais ça arrive trop souvent mais moi je suis quand même assez contre l'immigration pour le coup parce que je pense que la victime de l'immigration c'est avant tout l'immigré et donc moi savoir que quelqu'un part de son pays pour en rejoindre un autre dans l'espoir de trouver un meilleur un meilleur endroit trouver un peu l'eldorado qu'il soit loin de sa famille de la terre dans laquelle enfin sur laquelle il a grandi enfin surtout pour être en plus mieux exploité dans d'autres pays on connaît le connaît le refrain je pense que le je suis contre l'immigration pour sauver l'immigré parce que mais je pense que voilà il faut quand ça intéresse pourquoi l'immigration derrière on voit des enjeux économiques encore une fois de tirer profit de personnes qui sont dans des misères dans des pays de misère quoi oui oui donc en fait ce que tu dis c'est que l'immigration c'est une souffrance en fait oui exactement désolé de parler un peu de moi mais moi je suis immigré j'ai suivi mes parents qui étaient réfugiés politiques c'était l'exil ou la prison dans une dictature militaire quand même et donc moi j'avais 7 ans quand je suis arrivé en Belgique j'ai beaucoup souffert et effectivement je crois que les gens ne mesurent pas à quel point être arraché de son pays c'est très dur même quand on a 7 ans et même si enfin je crois que tous les deux on est très bien intégré en Belgique il n'y a pas de soucis là-dessus mais je veux dire je ne sais pas je ne sais pas si c'est toi même qui ressent cette souffrance ou bien si tu exprimes la souffrance de tes parents qui ont dû fuir leur pays moi mes parents ils sont alors ils sont venus en Belgique assez tôt également ils ont apparemment dû peut-être ressentir ça mais je sais que mes grands-parents là je suis sûr et certain c'était des personnes déjà assez âgées qui sont venus en Belgique pour avoir un meilleur emploi pour avoir une vie meilleure pour leur enfant etc donc évidemment moi je trouve ça assez triste qu'ils aient eu besoin de faire ce changement radical parce que c'est très dur d'aller dans un milieu qu'on ne connaît pas et parfois dans lequel on est rejeté mais moi non à titre personnel moi j'ai donc vraiment je suis né ici j'ai grandi ici je suis belge je peux pas être autre chose ça n'a pas de sens pour moi après évidemment il y a toujours le faciès qui fait que... et le non ouais c'est vrai ouais ouais enfin moi c'est marrant parce que bon je suis un peu plus âgé que toi j'ai trois filles qui ont plus ou moins ton âge elles ont jamais mis les pieds en Amérique latine les deux parents sont nés en Amérique latine moi et ma femme et elles ont du mal à se considérer comme belge en fait à s'assumer comme belge donc je sais que ce sont des traumatismes qui traversent ces générations quoi c'est vrai que les belges d'un côté ils te regardent ils disent voilà t'es un immigré alors que t'es pas immigré en fait on le rappelle t'es né en Belgique t'es belge et tout voilà mais il y a beaucoup beaucoup d'immigrés même de la deuxième génération qui parfois n'ont jamais mis les pieds dans le pays de ses parents et qui ne se sentent pas belges non plus soit parce que ils se sentent rejetés par les belges soit parce que simplement eux ils sont à la tradition enfin je veux dire ils en fait ils n'assument pas le fait qu'ils peuvent être les deux en fait c'est ça ils peuvent être à chaque fois à la fois belges et à la fois quand même avoir une autre culture et avoir des parents oui qui ne parlent pas donc le français c'est pas la langue maternelle et enfin voilà après c'est une affaire de temps moi je pense fondamentalement que au plus le temps avance au plus les générations seront ici je pense qu'ils s'attacheront de moins en moins alors la culture des parents inévitablement désolé pour les parents qui s'étaient attachés ou quoi mais je pense que les petits enfants et ensuite les enfants des petits enfants petit à petit ils se sentiront vraiment belges ils seront attachés ici dans un monde idéal oui mais je suis je suis pas sûr c'est vraiment le chemin que qu'ont emprunté les pays occidentaux à ce point peut-être sur les autres mouvements de dits wokistes c'est ça oui c'est ça oui sur le mot wokisme j'ai un peu comment dire des réticences pas parce que je suis pas c'est des causes évidemment qui me qui me prennent enfin l'homosexuel enfin pas qui me prennent parce que je suis pas mais je veux dire évidemment toute discrimination comme ça envers un individu parce que des causes qui m'importent énormément c'est pas ça mais après j'ai toujours du mal dans le sens où je pense que ça peut apporter une division au niveau de la lutte politique certains parlent de convergence des luttes j'aurais plus tendance à parler de divergence de lutte là où j'ai du mal c'est les revendications un peu identitaires les mouvements lgbt il ya aussi le mouvement black lives matter etc le problème qui pourrait se poser où ça pourrait coincer c'est l'idée de se revendiquer étant gay ou se revendiquer comme noir moi j'ai un peu du mal parce que je ne me revendique pas comme étant basané tu ne te revendique pas comme étant américain latino nous sommes des citoyens qui veulent un monde juste tout simplement en fait il n'y a pas de revendication identitaire laissons ça aux gens qui seraient un petit peu plus de droite et qui aimeraient se revendiquer de telle ou telle nationalité qui revendique j'ai on peut avoir évidemment une culture locale on peut évidemment se sentir belge il n'y a pas de mal mais pas en faire une lutte politique parce que du coup ça part dans tous les sens il y en a qui va dire être belge c'est ça votre qui va dire non être belge c'est ça et puis bon ça n'avance à rien en fait oui en france ils ont essayé de lancer un débat sur l'identité nationale oui mais c'est pour ça que le mouvement et on essaie comme ça de dire qu'il est qu'il est de gauche mais si c'est un combat identitaire au sens de revendiquer son identité alors alors moi j'ai moi j'ai du mal avec ça ok comme c'est une question très épineuse je ne fais pas de commentaire et pas de souci voilà tu me laisses tout seul l'ordre tu assumes quel est pour toi le remède pour améliorer la situation en belgique comment tu vois la voie qu'il faut emprunter en tant que militant et le mouvement politique une vaste question moi je sais c'est ouvert là c'est dur on peut par exemple parler aux gens je pense que ça peut être la première des choses et surtout les écouter aussi parce qu'ils ont des choses à dire mais il faudrait les inciter en fait à changer les choses qu'est ce qui pour toi enfin quelle est la voie du changement mais c'est déjà une très belle réponse effectivement se parler c'est déjà pas mal se parler s'écouter en plus toi tu en parle mais tu le fais aussi donc dans les ronds de poing tu vas parler aux gens oui évidemment je sais que les gens ont des choses à dire au niveau de la politique il suffit de discuter alors évidemment tout le monde n'est pas capable de parler de géopolitique de savoir quel mouvement financier a déclenché tel conflit ou alors de savoir quel dirigeant a fait ci ou ça ça c'est pour c'est juste pour avoir des débats intellectuels géopolitiques mais c'est pas la plupart des gens ils se posent des questions sur pourquoi est ce que mon salaire est d'autant celui de intel et autant qu'est ce qui qu'est ce qui joue pourquoi est ce qu'on prend telle décision pourquoi est ce qu'on roule à telle vitesse et pas à telle vitesse pourquoi est ce que ce magasin la ferme et pas l'autre pourquoi est ce qu'on pourquoi est ce que ce magasin là se délocalise les gens en réalité on parle de politique quotidiennement sans s'en rendre compte sur ils ont des choses à dire en fait ils ont également des choses à faire et ça ils s'en rendent pas forcément compte ou alors ils y croient pas en fait ils pensent ils croient pas au changement je t'ai posé des questions en tant que musulman enfin oui maintenant en tant que jeune en tant que jeune en belgique on a eu quand même une jeunesse qu'on peut enfin que d'un a plein qui aiment critiquer mais c'est qui s'est quand même illustré dans les mouvements pour le climat pour la vie contre le climat quelle est un peu ta position là dedans après tu vas mettre sur une question épineuse et puis tu vas t'enfuir bien sûr moi j'ai fait que l'interview je connais la technique non non mais moi j'ai du mal avec les marches pour le climat tout ça je pense que c'est assez c'est des comment dire c'est pour se donner une bonne conscience pour dire voilà j'ai lutté pour un truc pour le climat il faut voir qui s'active activement qui s'active pour dérégler le climat actuellement c'est pas c'est pas moi c'est pas toi c'est pas c'est pas d'autres pattes c'est qui qui vraiment a le pouvoir de changer les choses une marche pour le climat oui mais contre qui contre quoi moi c'est ça ce que je veux savoir alors si c'est contre comment dire ceux qui ont le pouvoir politique en main donc le gouvernement ou si c'est contre les pouvoirs économiques les grands industriels et le grand patronat alors autant qu'ils nous rejoignent nous directement parce que nous on s'attaque à ça on sait que c'est là le coeur du problème le dérèglement climatique évidemment que ça me évidemment que ça m'atteint évidemment que ça me ça me perturbe ça ça m'horrifie en fait de savoir que ce qu'il va y avoir plus tard peut-être pire encore que ce qu'il y a aujourd'hui évidemment ça ça me ça me travaille d'ailleurs pour ça que la plupart des jeunes en plus en plus ont de plus en une réticence à avoir des enfants enfin je sais pas si tu es au courant mais il y a tout ce qui est génération no kids en ce moment les gens qui ne veulent pas avoir d'enfants génération no kids t'as jamais entendu parler mais c'est tout une c'est un mouvement en fait de jeunes qui ont une réticence à avoir des enfants parce que ils considèrent par cette angoisse c'est cette anxiété vis-à-vis du futur on appelle ça des écolos anxieux tu vois les écolos anxieux c'est des gens qui ont peur parce que voilà ils voient leur dérèglement climatique bah oui il y a le il y a le climat il y a le climat mais il y a tout le reste aussi donc évidemment ça va ensemble il y a de quoi être pessimiste par rapport à l'avenir quand on habite en Europe pour l'instant mais oui oui non mais ça ça va tu as encore l'âge de faire la guerre Thomas ça va non mais je ne ferai pas la guerre pour qui on va t'envoyer si ça continue comme ça tu vas y aller non non je mettrais un certificat oui c'est ça un certificat médical comment la piscine alors voilà on approche de la fin est-ce que tu dirais une conclusion donc une dernière déclaration solennelle à faire aux éditeurs de thinker jaune j'aimerais avant tout rappeler enfin que je vous remercie pour cet échange que je ne suis pas un représentant des gilets jaunes ou quoi que ce soit je suis un simple gilet jaune qui a voulu prendre part au mouvement et j'aimerais dire aux gens tout simplement ça ce sont les mots de de gramsci qui disait l'état l'état des choses actuelles n'est pas dû aux quelques-uns qui se manifestent activement en politique donc en l'occurrence aux quelques-uns qu'on voit sur les ronds-points c'est avant tout à cause de la grande majorité qui malheureusement ne bouge pas et donc si l'état actuel des choses ne vous satisfait pas prenez part au changement incarner le changement que vous voulez voir à travers ce monde merci merci encore pour l'interview thinker jaune prépare des nouvelles émissions sur l'énergie et sur sur erda donc une usine de pelée dans les ardennes évidemment avec à chaque fois beaucoup de digression et tout ça comme des très belles digressions qu'on a fait aujourd'hui et donc voilà on espère vous retrouver bientôt avec plaisir merci encore